Coucou, je vous retrouve aujourd'hui, je vais essayer de faire une boule de Noël, voilà, avec ce kit. Pour certaines, ça ne va pas faire Noël puisque ce n'est pas rouge, doré, vert, etc. Mais voilà, moi en ce moment, je suis toujours dans ma période rose, ça ne changera pas. Et j'ai envie de vous faire une petite boule de Noël en tissu, sans couture, sans rien. Et j'ai retrouvé ce kit, je vais le déballer, trouver chez Action, alors attention les oreilles. Voilà, donc dedans, il y a des boutons, du croquet, je crois que ça s'appelle comme ça, du ruban gros grain bleu marine, du ruban rose et du tissu. Voilà, j'ai mis à chauffer mon pistolet à colle, voilà, qui m'allume tout mon plan de travail, mais ce n'est pas grave. Et j'ai une boule de polystyrène, voilà, qu'on achète dans les rayons loisirs créatifs, Action, je ne sais pas s'ils en font, je n'en ai pas vu. Mais dans les rayons loisirs créatifs, Cultura, Truffaut, etc., il y en a, il y a des couronnes, des sapins, il y a plein de formes, il y a même des animaux, enfin il y a plein plein de trucs en polystyrène. Moi j'ai pris une boule, donc j'en ai jamais fait, donc je vais le tester en vidéo, après si c'est un raté, ce sera un raté, ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde et on verra bien. Donc j'aurais peut-être dû la repasser un petit peu la cocotte parce qu'on va voir tous les plis, mais ce n'est pas grave, je vais me lancer. Donc je regarde à peu près la dimension, donc, hop, tac, tac, c'est à peu près ça, je veux faire une boule, vous voyez, une jolie boule quoi. Et bien ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas couper mon tissu tout de suite, voilà, parce que j'ai peur de le couper trop court. Alors, donc, je vais commencer par utiliser mon pistolet à colle, ah ben non, il y a encore de la colle dedans, on va attendre, et on va coller déjà le fond de la boule sur le tissu. On va dire là. Après, si vous en faites plusieurs, vous allez savoir combien de centimètres vous allez avoir besoin, mais là je ne sais pas trop, et du coup, du coup, du coup, on va découvrir si c'est bien, si c'est une bonne idée ou pas. Voilà, et mon morceau de, alors attendez, ma pochette, elle était tombée par terre, mon morceau de tissu fait 48 sur 48. Voilà. Et donc, ce que j'ai l'intention de faire, je ne sais pas si c'est la bonne méthode ou pas, mais c'est ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord commencer à rabattre, les deux extrémités, voilà, pour que ce soit un peu équilibré, donc, ça se trouve, ce n'est pas du tout comme ça qu'on fait, ce n'est pas grave. Hop. Donc, je mets de la colle le long, là. Ah, ah ben oui, le tissu est perméable. Voilà, donc là, j'ai collé une partie, alors faites attention, parce que, bah, la colle, elle passe à travers le tissu. Voilà, ça, vous n'avez pas prévu ça, mais ce n'est pas grave. Ensuite, je vais faire, donc, j'ai fait là, je vais faire de l'autre côté. Il faut toujours que j'en mette de la colle quand ce n'est pas le bon moment. Voilà, hop. Voilà, j'ai mis jusqu'à l'autre côté. Et je vais aplatir mon tissu par-dessus. Voilà. J'espère que ça va marcher. Et ensuite, je vais faire les deux autres axes par ici et par ici. en plaquant mon tissu. Alors, mamie, elle a dit qu'elle avait commandé des doigts en silicone. Donc, j'ai hâte, parce qu'elle a dit qu'elle allait m'en donner. Voilà. Alors, il va y avoir un effet drapé. Je veux un effet drapé. Il n'y a pas de souci. Donc, du coup, là, vous ne voyez plus rien. Donc, je pense que je vais couper... A quel niveau ? Oui, c'est brouillon. Oui, c'est du... Hop, je vais couper ici. Hop, 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 hop. Voilà, j'ai sauvé un morceau. Donc, donc, donc. Voilà. Et je vais couper là aussi. Comme ça, vous verrez mieux, parce que là, je pense qu'il y a trop de tissu. Pour que vous voyez bien. Voilà. Donc. J'ai collé les deux parties face à face, là. Celle dans l'angle. Et je vais faire la quatrième. Pour en gros, ça fait comme une croix de colle. Voilà. Hop. Et je vais coller mon tissu. Voilà. Du coup, je remonte tout en haut. Alors, l'effet drapé, moi, j'aime bien. Ça tombe bien, parce que... Parce que ça le fait. Hop. Un effet drapé, là. Donc, je vais mettre un petit peu de colle, ici. Je suis ni une grande couturière, ni... Le tissu, c'est pas trop... C'est pas trop mon habitude de le travailler. Donc là, le morceau qui rebique, là, je le prends et je le replaque sur la boule. Voilà. Mais après, de toute façon, on va la décorer. Donc, s'il y a des imperfections, c'est pas grave. Là, il y a un pli. On va le plaquer aussi. Voilà. Là, également. En fait, tous les plis qui se forment, on va dire, plus ou moins naturellement sur le tour de la boule avec le tissu, je le plaque. Voilà. Je le plaque. Et ce que j'ai envie de faire, c'est... Ouais, ouais, j'aime bien. Enfin, j'aime bien l'effet drapé. Donc, ce que je vais faire, là, c'est que je vais attacher ici pour que ça fasse une petite boule. Voilà. Je vais prendre un peu de twin. Et je vais attacher ma boule. Voilà. À mon avis, il faut bien, bien serrer. Je vais faire un deuxième tour. Et je refais... Je serre. Voilà. Bah, je me suis dit, en toute honnêteté, je me suis dit, je vais la retailler. Mais je me demande si je la retaille ou pas. Parce que l'effet pointu, là, c'est pas si mal. C'est peut-être un peu grand. Du coup... Non, c'est pas si mal. Je crois que je vais le laisser. Allez, encore un petit tour, encore un petit nœud. Que je vais consolider avec un petit point de colle. Comme ça, on sera sûr que ça va tenir. Allez, encore un tour. Et un petit nœud au niveau de la colle. Comme ça, ça va bien tenir. Et ça va... Il n'y aura pas de soucis. Voilà. Hop. Nickel. Je coupe parce que je n'ai pas envie d'avoir ça. Voilà. Donc, j'ai formé ma boule, là. J'aime beaucoup. J'avoue. C'est sympa. Là, il va falloir que je mette un nœud. Une déco, un nœud. Alors, est-ce que celui-ci est trop grand ? Il est un peu grand, quand même. On ne va pas abuser. On ne va pas exagérer. Alors, j'ai les petits nœuds, les petites étoiles de mamie. Ça pourrait être sympa, puisqu'il y a déjà les petites étoiles sur le tissu. Est-ce que je mets ça ? Ou est-ce que je mets autre chose ? C'est une bonne question. C'est une très, très bonne question. Alors, j'avais un autre petit nœud doré. Mais je ne l'entrote pas, bien entendu. Logique. Alors, est-ce que je mets un mot ? Bonheur, tendresse. Bonheur, c'est pas mal. Bonheur, douceur. Non, bonheur, j'avais vu. Bonheur, bonheur. Bonheur, bonheur. Vous savez, ça peut faire quoi, ça ? Ça peut faire des boules. Si vous avez une découpe ou des lettres différentes, c'est mon premier Noël. En voyant ça, voilà, tout en rose pâle ou tout en bleu pâle. Bah, classique. Moi, je suis très classique. Bébé fille, bébé garçon. J'aime bien. Je suis assez classique dans ces choses-là. Ah, j'ai mon ruban doré, là. Un petit ruban doré. Donc, bah oui, bah nickel. Bah oui. Bah voilà, on va faire ça. Bon, je vais essayer de faire un joli nœud. Mais bon, en vidéo, j'y arrive jamais. Est-ce que je vais y arriver ? Allez, on y croit. On y croit. Déjà, je m'y prends comme un manche. Voilà. Ouh, yes ! Il me plaît. Je vais essayer de pas trop y toucher. Voilà. Ah oui, il est beau. Du premier coup, vous avez vu ça ? Je suis trop fière. Bon, un peu tordu. Mais ça va. C'est pas toujours évident de faire un nœud. Un joli nœud, quoi. Je vais couper mes pointes. Parce que... Alors oui, j'ai vu une méthode. Je ne l'utilise jamais. Je la connais, la méthode. On plie en deux. Voilà. Et on coupe. Comme ça, notre pointe, elle est plus jolie. Mais j'y pense jamais. Je vais le réduire, celui-ci. Et je vais faire la même chose. Voilà. Nickel. Regardez. Ici, je pense que je vais mettre le mot bonheur quand même. Comme ça. Après, je peux décorer tout autour. Parce que je vous ai fait un petit sapin. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Je ne sais pas si elle va être publiée d'abord ou après. Et en fait, j'ai mis un mot. Mais je n'ai pas mis le mot tout de suite. Donc du coup, vu que j'avais mis des perles, ça m'a dérangée. Et voilà, je n'ai pas pu mettre. Alors, j'étais obligée de décoller des perles. Pour une toute petite pointe de colle ici. Voilà. Et voilà. Bonheur. Finalement, je ne crois pas que je vais utiliser ça. Voilà. Je pars sur une idée. Et en fait, j'atterris sur une autre idée. Et je vais utiliser les petites étoiles de mamie. qu'elle m'a envoyée. Désolée pour le bruit. Hop. Et je vais coller des petites étoiles par-ci, par-là. Elle m'a dit, t'en reves ? J'ai dit, il m'en reste, mais je n'en m'en reste plus beaucoup. Donc du coup, elle m'en a renvoyée. Donc c'est cool parce que je les aime beaucoup, ces petites étoiles dorées, bien entendu. Les décos de Noël, il y a beaucoup de dorées. J'ai du mal à travailler l'argenté, en fait. Je ne vais pas systématiquement vers l'argenté. Donc j'en ai coupé quelques-unes. Deux, quatre, six, huit. Bon, allez, on va aller jusqu'à dix. Après, s'il faut que je recoupe, je recouperai. Hop. Voilà. Et on va s'amuser à coller des petites étoiles. Là, sur la boule. Ah ouais, c'est sympa. Tac. Bah, je les mets au hasard. J'ai mis là. On va mettre une là. Après, bon, derrière, vu que le mot, il est devant, derrière, c'est peut-être pas très, très utile d'en mettre. Mais bon, après, on fait comme on le sent. Pareil, là, j'en ai mis une en dessous. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Hop. Bon, les petits fils de colle, après, ils vont partir. Ça part. Quand c'est sec, c'est plus facile à enlever. Pour l'instant, au début, ça me tracassait. Ça m'énervait, les fils de colle. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas si compliqué que ça à enlever. Il faut prendre le temps de les enlever. Et après, ça ira. Donc, écoutez, c'est pas si mal. Hein ? Franchement, c'est pas si mal. Je pense qu'on peut les mettre dans un joli petit sachet pour offrir. Par contre, je n'ai pas mis de... Ah oui, je n'ai pas mis d'attache. C'est léger, c'est en polystène. Donc, on peut les attacher dans le sapin. Oui, j'ai pris 3 mètres de cordes, là. C'est peut-être un peu exagéré. Hop. Donc, vous les attacher, je ne sais pas, sur une porte de chambre ou quoi que ce soit. Hop. Mais j'aurais dû le glisser dedans, la maline. Je vais mettre un peu de colle là. Alors, attention, là, c'est de la haute voltige, j'ai envie de vous dire. Hop. Et je vais écarter un petit peu mon tissu. Je vais me brûler les doigts, c'est sûr. Et je vais essayer de passer mon fil à l'intérieur. Allez, on y croit, on va y arriver. Hop, je pousse avec mes ciseaux. Et ça colle, bien sûr, sur les ciseaux. Voilà, je crois que je vais rajouter une pointe, une petite pointe de colle. Voilà, ça va consolider. C'est bon, ça tient. Bah, écoutez, moi, j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout mignon. Ça fait une petite créa. Bon, après, on peut retailler ça, si ça ne s'est pas bien placé. Mais moi, je trouve que là, ça s'est bien placé. Donc, il n'y a pas de raison que je le recoupe et que ça fasse des trucs moins beaux. Voilà, douceur. Non, bonheur. Voilà. Alors, attendez. J'avais des sachets. J'espère que je vais les retrouver. Oui. Je dis oui, mais je ne les ai pas. Mince, mince, mince. J'avais des sachets, des beaux petits sachets d'eau. En plastique. Bon, écoutez, j'en ai pas. On va utiliser ceux-là. J'en avais des décorés avec de la dentelle et tout. Et là, je croyais qu'ils étaient dans mon placard et ils n'y sont pas. Après, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une pochette plastique. Glissez votre boule dedans. Là, il faut que je coupe des petits fils. Là, par contre, ça ne fait pas très joli. Voilà. En plus, dans un envoi, c'est pas très lourd. Voilà. Vous mettez dans votre pochette plastique, comme ça. Bon, après, vous refermez avec le plastique. Et ici, hop. Ouais, c'est peut-être un peu large. Mais on peut... Voilà, vous pouvez adapter. Vous mettez un nœud là, en haut. Ici, là, à ce niveau-là. Après, hop. Enfin, des fois, un bel emballage, ça donne plus de valeur encore à votre créa. Voilà. Hop. Et vous fermez, comme ça. Enfin, ça fait joli. Bon, là, je ne vous le montre pas parce que ça fait énormément de bruit, les sachets. Et je sais que ça peut agacer. Voilà. Donc, je ne vais pas faire plus de bruit. Et là, par contre, je vais mettre un petit peu de colle à mon nœud, par exemple, pour qu'il tienne droit. Voilà. Parce qu'il ne tient pas droit. Je l'ai bien fait, mais il n'est pas très droit. Voilà. Ben, écoutez. On va s'arrêter là. Moi, je suis très, très contente du résultat. Donc, avec du tissu, une boule de polystyrène. Après, des boules. Si vraiment, vous n'avez pas de boule en polystyrène, j'ai une petite astuce à vous donner. C'est que vous pouvez faire une boule avec du papier alu. Voilà. Vous serrez du papier alu. Vous prenez une... Voilà. Vous prenez... Il faut quand même une bonne quantité de papier alu. Et après, vous arrivez à la sculpter, à la taille que vous voulez. Et moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ou à la limite, au milieu, vous mettez du papier journal. Voilà. Vous mettez... Vous faites une boule de papier journal. Et après, vous resculptez avec du papier alu tout autour. Et du coup, vous avez une boule. Et vous pouvez la recouvrir. Et à la limite, on s'en fiche de ce qu'il y a dedans. Puisque ce qui compte, c'est la déco. Voilà. Bah écoutez, je m'arrête ici. Je vous fais des bisous. Et je vous dis bonne création à tous. Éclatez-vous. Et faites des jolies choses pour Noël. Le visuel, ça fait du bien aussi. D'avoir une jolie table, une jolie déco. Et puis de... De se sentir bien. Voilà. Je vous laisse. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très très bientôt. Sous-titrage ST' 501